Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Heroes of the Storm, 3 minutes ou à peine plus pour parler des templates des héros et aujourd'hui nous allons nous occuper du cow-boy de l'espace, autrement dit Raynor. Donc Raynor déjà au niveau 1, ça peut déjà être un choix relativement dur à faire, soit vous voulez plus de heal, mais ça je vous le déconseillerais quand même, soit vous prenez le recrutement des rebelles qui peut vous permettre de faire les camps très très vite, mais bon normalement ce n'est pas votre job, c'est le rôle du spécialiste, donc à vous de voir. Mais dans tous les cas, moi au départ je vous conseillerais plutôt Tireur d'Elite Vétéran qui vous permet, si vous farmez un petit peu votre ligne, ou si vous défendez un petit peu, d'augmenter significativement vos dégâts. Au niveau 4 c'est pareil, il y a deux choix, soit vous prenez l'attaque concentrée pour périodiquement faire plus de dégâts contre les héros, soit vous voulez jouer de la sécurité et rester plus longtemps sur votre ligne, suivant comment se passe la partie, vous prendrez Assov Empiric. Donc là c'est encore un choix à faire, suivant la partie et suivant comment ça se passe et suivant les équipes que vous avez et que vous avez en face. Ensuite on arrive niveau 7, niveau 7 qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous pouvez prendre dans les genoux, ça ralentit les cibles touchées, ça peut être intéressant, mais comme après on sait très bien qu'on va prendre le stun, c'est peut-être pas forcément intéressant. Par contre, C'est la fessée peut vraiment être terrible, donc encore une fois un choix entre deux compétences, après c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez le jouer, c'est pour ça qu'il est très versatile le Raynor, mais moi je vous conseillerais quand même C'est la fessée, parce que réduit les temps de recharge quand des ennemis sont tués, ça réduit aussi également le cooldown de votre ulti, donc ça peut être vraiment pratique. D'ailleurs puisqu'on parle de l'ulti, voici les deux choix que vous avez. Donc le rebelle de Raynor c'est plus pour les combats, on va dire, et l'hyperion c'est plus pour pocher. Encore une fois, ça va dépendre de votre équipe, de ce que vous avez en face, mais généralement les rebelles de Raynor sont tout simplement craqués, parce qu'on fait pas attention à elles et vous pouvez les buffer avec l'inspiration. On arrive au niveau 13, et là il n'y a pas vraiment de choix à faire, enfin il y en a certains qui vont prendre tueur de géant, mais moi personnellement, je vais vraiment vous dire que canon double peut être, mais carrément, beaucoup plus puissant. Pourquoi ? Parce que ça vous fait deux fois la balle perforante, et que du coup, quand vous allez prendre au niveau 16, tir précis qui étudie le premier ennemi touché par une balle perforante, vous allez avoir deux stuns d'affilée. Et deux stuns d'affilée quand vous faites du 1 contre 1, autrement dit vous avez gagné, et c'est un des grands avantages de Raynor. Et enfin au niveau 20, de toute façon il n'y a pas de choix, véritable choix à faire, la frénésie du Nexus est tellement supérieure aux autres que vous êtes obligé de le prendre. Ce qui fait que le build, finalement, vous avez quelques options que vous devez changer, comme au niveau 4 par exemple, où vous avez 3 levels, où les 4 premiers talents que vous pouvez changer, mais honnêtement, les 3 derniers pour moi sont véritablement indispensables sur Raynor. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de 3 minutes ou à peine plus des personnages de Heroes of the Storm. Bye bye ! Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert, car oui, un pouce vert, sur la vidéo ça fait toujours plaisir, et ça encourage surtout à continuer, tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501